bonjour à toi chers spectateurs l'adieu à la nuit d'André Téchiné est un film qui intrigué pas mal les quelques spectateurs qui avaient pu voir la bande annonce parce que André Téchiné qui s'attaque à la radicalisation on peut s'attendre à tout et n'importe quoi parce qu'André Téchiné c'est un cinéaste qui est très humaniste dans sa démarche mais justement tombé dans l'humanisme un petit peu trop on va dire pathétique dans le sens où on va essayer de rendre attachant une situation qui est peut-être trop politique et trop actuelle ça peut donner lieu à une oeuvre qui va totalement radicaliser le propos et du coup qui peut radicalement faire en sorte que les spectateurs n'adhèrent pas au concept et bah moi forcément vous vous en doutez ça m'intrigue ce genre de film le résumé pour faire simple muriel s'occupe d'un élevage de chevaux dans la région catalane et s'apprête à revoir son petit-fils qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs mois lorsque celui-ci revient il semble changer il n'a plus l'air d'être le même petit garçon qu'elle a connu plus jeune c'est André Téchiné à partir du moment où c'est André Téchiné je trouve que l'objectivité du spectateur s'en va un petit peu loin et la mienne est totalement partie très très loin parce que j'adore le cinéma d'André Téchiné et je trouve qu'ici c'est beau c'est vraiment très beau ça possède une sensibilité et un amour pour les personnages qui est incommensurable et qui fait que le propos est dense le propos est complexe le propos va bien au delà de simplement montrer un jeune homme qui va se radicaliser ça montre un jeune homme qui est amoureux ça montre un jeune homme qui croit en quelque chose ça montre également une femme qui est amoureuse de son petit-fils mais qui également croit en quelque chose la conviction profonde que l'humanité est bonne et que son fils ne peut pas être mauvais c'est un film qui parle de la croyance un peu comme c'était le cas avec l'apparition de Xavier January l'année dernière c'est un peu le même type de croyance c'est cette idée que on croit en l'autre pas qu'on croit en quelque chose de supérieur même si c'est un peu le cas par le biais du personnage du jeune homme mais il ya quand même cette idée que le personnage central du film croit avant tout en impossible et cette femme cette grand mère croit également en impossible cette idée que son fils ne soit pas mauvais et ce jeune homme cette idée que il ya une meilleure manière de rendre le monde meilleur c'est tout ça qui est très intéressant dans le film de Téchiné qui fait que ça va beaucoup plus loin qu'être simplement un film politique ou un film sur la radicalisation c'est toujours difficile d'aborder pour un metteur en scène un sujet surtout quand celui ci est aussi sensible que celui qui est présent au coeur de cette oeuvre ici présente dont l'équivoque et l'aspect politique de la chose risque forcément de lui tirer les foudres de certains alors que comme souvent ce n'est pas le sujet central du métrage André Téchiné est un metteur en scène fasciné par les êtres humains et leurs sentiments et de son nouveau long métrage il ressort surtout cela et c'est en ce sens que l'on peut clairement dire que la radicalisation n'est qu'une toile de fond qui sert finalement simplement à Téchiné que du parfait moyen de dépeindre l'enfermement mental et idéologique de son groupe de personnages en construisant des sentiments et des émotions qui forgent un beau et intense film en termes d'écriture c'est donc basé sur une idée d'amère alouane et c'est écrit par liam isius et par andré téchiné et je trouve que ce qui ressort avant toute cette écriture c'est l'idée de sensibilité parce que dans la plupart des films qui évoquent la radicalisation la sensibilité c'est pas le truc primaire on va dire que la plupart du temps quand il faut montrer la radicalisation on montre comment des jeunes vont sur internet comment ils tombent sur tel site qui leur fait rencontrer tel mec qui font qu'ils vont dans une mosquée qui apprennent un contact qui va les faire aller en syrie ça misius et téchiné s'en foutre complètement pardon du terme mais il sait pas ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est avant tout de montrer l'impact que ça sur des êtres humains et l'idée très intéressante qui a toujours été présente dans le cinéma de téchiné c'est de montrer le rapport que ça entre deux regards sur l'histoire de regards sur l'histoire qui vont être complètement opposés parce que c'est pas trop évoqué dans le scénario mais c'est tout de même présent cette grand mère elle a été en algérie elle vient d'algérie et donc elle a connu une histoire histoire qui est complexe qui est d'une grande difficulté en termes de relations entre la france et l'algérie et ce jeune homme n'a pas connu ça ce jeune homme voit le monde d'un nouvel oeil et se dit que lui soit sa place est en syrie parce que là bas il sera un héros et du coup cette grand mère elle sait que c'est complètement faux elle sait que c'est un mauvais idéal et moi je trouve ça très intéressant parce que du coup cette opposition entre deux modèles d'histoire ça devient sensible parce que c'est des êtres humains ça n'est pas un contexte géopolitique ça n'est pas le but premier ça n'est pas l'envie ça n'est pas la passion de de savoir qu'est ce qui va se passer en syrie ce qui est important c'est de découvrir pourquoi ces deux personnages à ce moment là ont une telle émotion qui se dégage d'eux et ont un temps besoin de croire en un idéal de croire en quelque chose qui pour eux est important et qui va s'opposer tout du long du film et moi je trouve ça très fort parce que du coup ça dégage une écriture mais qui est d'une sensibilité absolument folle il est indéniable que l'écriture des deux auteurs est un peu complexe à aborder ainsi et sans le moindre doute il sera évident de voir certains dire facilement que tout ce qui compose la narration et l'écriture ici est peut-être avant tout dominé par une certaine forme de critique autour du système de radicalisation fait sur certains jeunes français mais derrière cela techine et misius veulent avant tout mettre en relief les origines de leurs personnages appuyant des profondeurs dramatiques que certains choisiront de ne pas voir mettant en avant le fait que certains héros s'enferment dans leur mentalité et non dans leur croyance bref il est évident que cette écriture est bien plus profonde qu'elle n'y paraît comme évoqué avant en termes de mise en scène andré techiné a toujours été un cinéaste comme je l'évoquais en introduction de l'être humain c'est à dire c'est un cinéaste qui aime beaucoup mettre en scène les émotions et les rapports souvent complexes entre des adultes et des enfants c'est peut-être son film le plus on va dire simple en termes de mise en scène ça veut pas pour autant dire que c'est mauvais c'est pas le cas c'est très intelligent c'est très sensible et c'est même parfois d'une complexité absolument incommensurable tant on a la sensation que les plans disent beaucoup plus que ce qu'il ne reflète simplement par le biais de l'objectif mais je trouve que dans ce long métrage andré techiné a peut-être tendance à trop se reposer sur son écriture et du coup a tendance à peut-être faire en sorte que la mise en scène ne fasse qu'accompagner l'écriture que vaguement lui pointer du doigt les instants qui sont forts ou les instants qui sont marquants et du coup on sent que il manque quelque chose je dirais pas qu'il manque un truc énorme parce que dans l'ensemble la mise en scène de techiné se tient parce qu'elle sait à quel moment faire ressortir telle émotion pour faire en sorte qu'on se centre plus sur les personnages et pas sur le propos et le contexte du film mais je pense profondément que techiné a été capable de livrer des choses bien meilleures par biais du passé et que ce film là est peut-être son film je dirais pas le moins inspiré mais en tout cas le moins inspirant pour le spectateur là dessus techiné n'est peut-être pas aussi inspiré qu'à son habitude comme évoqué avant mais en soi on peut également reconnaître qu'il réussit encore à merveille à filmer les émotions de ses héros et c'est peut-être là dedans que réside la forme et la force de sa mise en scène parvenant à rendre son tout cohérent et attachant même si on ne comprend pas toujours les actions de ses différents personnages même si on choisit parfois d'y voir une forme de mal ou peut-être au contraire de bien techiné appuie toujours cette idée que derrière chaque décision de ses héros se cache avant tout une idée une émotion un sentiment profond qui caractérise justement ces personnages et en fait finalement avant tout des êtres sensibles et touchants en termes de casting alors déjà je tiens à dire que stéphane bac pour qui je n'ai jamais eu un amour absolument immense je trouve que c'est un acteur qui est pas non plus extraordinaire il m'a cloué dans mon fauteuil je trouve exceptionnel dans ce film il est très très bon André Téchiné le dirige mais à merveille mais je suis sûr qu'André Téchiné de toute façon est un immense directeur d'acteurs parce que ici c'est absolument extraordinaire ça me rappelle qu'Arentin Fila dans son film précédent c'était monstrueux et Oulaya Mamra est également très très bonne dans ce film je trouve qu'elle a une vraie sensibilité de jeu qui est assez rare mais après il faut bien reconnaître que ces deux acteurs passent vraiment au second plan à partir du moment où il y a Kessi Mottet-Clin et Catherine Deneuve qui débarque en tête d'affiche Deneuve et Mottet-Clin sont vraiment très bons en tête d'affiche elle étant toujours aussi intense et émouvante et lui étant d'une puissance et d'une sensibilité dans son jeu leur interaction étant tout simplement déchirante d'émotion et de justesse au bout du compte l'adieu à la nuit est un film qui est fort et très fort parce que ça arrive à détourner un petit peu son idée de base pour nous entraîner dans un chemin que je trouvais très intéressant au delà de la sensibilité de l'émotion et de la douceur qui se dégage de ce long métrage c'est un film qui arrive à porter un propos avant tout humaniste dans un contexte qui se voudra absolument géopolitique sociétal et polémique ça n'est pas le cas André Téchiné a envie avant tout de parler d'êtres humains de leur histoire passé comme futur et surtout de nous montrer que ce qui les unit et ce qui les désunit c'est finalement eux mêmes et leurs croyances et à partir de ce moment là l'adieu à la nuit d'André Téchiné je ne peux que vous le conseiller en salle c'est vraiment passionnant comme film et c'est très intéressant et ça prouve de manière totale qu'André Téchiné est un des cinéastes les plus actuels dans la production audiovisuelle française à plus